Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena AFR, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour le nouveau Point Métao. On va s'intéresser à l'actualité compétitive, notamment en débriefant un petit peu ce qui s'est passé lors d'Inion Dynasty Championship de la semaine passée. Je vous présenterai ensuite les meilleurs decklists et puis un petit point exotique pour finir ce petit Point Métao. N'hésitez pas à anticiper la confiance si ce format vous plaît, mettre votre meilleur pouce bleu bien évidemment, dérouler la description pour nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux et enfin partager dans les commentaires, votre avis nous intéresse bien évidemment et on lit tous les commentaires. Dis bonjour à Youtube Nanouk, bon chaud ? Alors aujourd'hui je suis en compagnie de Nanouk pour vous présenter ce petit Point Métao. On va commencer tout d'abord par débriefer ce qui s'est passé lors d'Inion Dynasty Championship. On ira voir ensuite le winrate des différents decks qui ont été joués dans ce tournoi-là, vous l'avez compris c'est un Point Métao qui est vraiment dédié à ce tournoi-là. Ensuite on verra quels sont les meilleurs decks du tournoi à la fois en Alchemy et à la fois en Historique, ce qui ont posté le meilleur winrate. Et puis enfin un petit point exotisme parce que je sais que vous adorez les decklists un petit peu sucrés salés. Très rapidement un petit point sur le top 8 de ce tournoi-là. Vous avez donc du coup à l'image les 8 joueurs qui ont été qualifiés pour le top 8 ainsi que l'arbre, lower bracket et upper bracket. En grande finale c'est Mar du Midrange contre Ors of Venture. Un tournoi vraiment extrêmement satisfaisant. Beaucoup de gameplay très intéressant, notamment le retour un petit peu de ces miroirs de midrange avec des créatures, des anti-bets. Très peu de decks combo ou alors de decks qui ont un plan de jeu ramp, un plan de jeu qui empêche vraiment de jouer des créatures sur le board. C'est quelque chose qu'on attendait avec PL depuis longtemps et c'est pour le coup l'alchémie qui nous l'a offert. Ça fait des mois que l'alchémie est sortie, que les gens sont un peu réfractaires, que beaucoup de gens ont quitté Magic Arena sans tester ce format-là. Parce que le format économique n'était absolument pas viable et trop coûteux pour les joueurs qui sont ou en free-to-play ou alors qui consomment Magic Arena de manière un petit peu occasionnelle. Mais force est de constater que par contre sur le fond, et c'est un petit peu ce qu'on vous disait avec PL, le format est bon, le format est cool. Les pros se sont intéressés à ce format-là pour préparer le Neon Dynasty Championship et je peux vous dire que ça fait longtemps qu'on n'a pas casté un événement Championship avec un gameplay aussi intéressant. Grosse masterclass de Wizards of the Coast, on voit que même les ups et les nerfs qu'ils ont mis en place sur ce format-là marchent. À la fin, c'est Ors of Donjon qui s'impose. Ça veut dire que le fait d'avoir uppé la mécanique donjon a eu un vrai sens et en tout cas a fonctionné. Maintenant, Wizards of the Coast, on sait que votre format est cool, on sait que votre format est bien. Faites en sorte que tout le monde puisse y jouer, adaptez votre formule économique. C'est vraiment la grosse conclusion de ce tournoi-là. L'alchémie, c'est cool, mais tout le monde ne peut pas y jouer. Donc faites un effort là-dessus et on sera ravis de venir y jouer. C'était vraiment incroyable. À la fin de ce top 8, du coup, c'est M. Eli Cassie qui s'impose lors de ce Neon Dynasty Championship. Le joueur américain, je pense, qui a testé avec la team Chanel Fireball. En tout cas, ils ont tous ramené ce deck Ors of Donjon dont on vous parlera un petit peu à la fin de ce point Métao. Donc vraiment, félicitations. Un niveau de jeu exemplaire, bien évidemment. Il jouait aussi Izet Phoenix sur la portion historique, qui est un deck qui s'est plutôt bien placé dans le format également. Donc voilà, gros GG à Eli Cassie pour sa performance. Rapidement, on va débriefer un petit peu ce qui s'est passé en termes de winrate sur le tournoi. On va commencer par la winrate de l'alchémie. On voit qu'en alchémie, le deck qui était le plus attendu avant que le Neon Dynasty Championship commence, c'était le deck Nayarune. Il a fait beaucoup parler de lui sur les réseaux sociaux, notamment en standard. Moi, c'est un deck que j'ai beaucoup poussé en standard, qui du coup a eu une certaine hype. Et puis au final, cette hype s'est déplacée du standard à l'alchémie. Ça a été un petit peu identifié comme le deck to beat de l'alchémie. D'où 42 représentations sur un Neon Dynasty Championship qui se composait de 235 joueurs. C'est quand même plutôt pas mal. Mais voilà, les gens ont anticipé ça et se sont mis à jouer mono white agro. D'où les 53 représentations de ce deck-là, qui sont naturellement ce qu'on appelle des Thalias decks, qui viennent disrupter assez facilement le plan de jeu de Nayarune. Donc c'était un petit peu le next level. Plutôt que de jouer le deck qui était identifié comme le meilleur deck, Nayarune, les gens se sont dit non, on va battre Nayarune. Et donc du coup, il y a eu beaucoup de Nayarune, mais encore plus de mono blanc. Et cette recrudescence de mono blanc, ça a vraiment profité, et vous le voyez dans les win rates, en fait, aux decks mid-range. Les decks mid-range qui, eux, vont avoir des créatures plus grosses que mono blanc, tout en ayant des interactions. Donc c'est des decks qui ne sont pas totalement démunis contre Nayarune, même si moins efficaces que mono blanc, mais qui surtout sont le next level, parce qu'ils sont venus prédater le prédateur du meilleur deck, et ça se ressent notamment dans les win rates, avec donc du coup Orzhov Venture, Mardu mid-range, Ragdos mid-range, Grissis mid-range, toutes les bases Ragdos ou Orzhov, qui jouaient des créatures et des interactions, qui, eux, ont vraiment stompé le tournoi assez facilement. Et je pense qu'ils n'auraient pas eu de si bons résultats s'il y avait eu beaucoup plus de Nayarune que de mono white aggro. Donc c'était vraiment une anticipation assez fine du format. Et chez GAE, félicitations, ils ont été très très bons pour les win rates rapidement. Mono white aggro, 56%. Forcément, quand tu es là pour prédater le deuxième deck le plus représenté, tu t'en sors plutôt bien avec ton 56% de win rate. Nayarune, lui, qui s'est fait vraiment démolir. Les mono white aggro étaient beaucoup trop présents pour qu'ils puissent s'en sortir. Et toutes les versions mid-range, que ce soit de Orzhov à Mardu, avaient quand même des cartes dédiées spécialement pour battre une. Je pense à l'Arcont of Emmeria ou à des anti-bets ciblés pour essayer de retarder un petit peu le plan. Voilà, Nayarune qui était identifié comme étant le meilleur deck et qui n'a pas réussi à assumer son statut. Peut-être qu'il sera capable de faire un comeback si le méta lui est plus permissif. Ça reste un deck qui est, ma foi, plutôt intéressant. Je sais, je suis un peu biaisé. C'est un deck dont j'ai participé à minima à mettre en avant sur les réseaux. Donc forcément, je le trouve peut-être un peu meilleur que ce qu'il ne l'est dans la réalité. Orzhov mid-range, Orzhov Venture, qui est le grand gagnant de ce tournoi-là. Déjà, c'est lui qui a remporté la finale sous les mains des Legacy. Et puis en plus, 61,8% de win rate. C'est très élevé. Très élevé comme win rate pour un tournoi de ce niveau-là. Mardu mid-range, juste en dessous, 61,3%. Grosse défaite de la part d'Azerus Control, 40,3%, qui effectivement a dû souffrir de cette surreprésentation des decks mono-white agro. On a Ragdos Sacrifice, donc les versions Anvil, qui eux ont posté un petit 54,4% de win rate tranquillou. Jeska Hinata, très très faible comme plan de jeu. Ça avait quand même l'objectif, le but de pouvoir écraser ce que faisait Nayarune, mais ça restait très très faible contre le reste du format. Il faut pondérer un peu ces résultats-là, parce que normalement, le 42,4% est un peu plus bas. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une version de Jeska Hinata qui a été notamment pilotée par le joueur français Jean-Amélie Ldeprat, qui lui a fait top 8, qui a eu un très très bon win rate, ce qui fait que ça a rehaussé un petit peu le win rate global de Jeska Hinata. Ragdos mid-range à 54%, Grixis mid-range globalement, qui sont des versions Ragdos avec des Kaito, qui ont à peu près le même win rate. On part directement sur les win rates historiques, la méta historique qui était beaucoup moins exotique que la méta alchémie. Voilà, des tournois historiques, compétitifs, on en avait déjà eu, le format le connaissait. L'avantage de l'alchémie, c'est qu'il était vierge, il y avait tout à construire. Et justement, les pros s'en sont donnés à cœur joie. C'était pour ça d'ailleurs que c'était aussi spectaculaire, ce Leon Dynasty Championship. En historique, très peu de surprises. On s'attendait à ce que Issa de Phoenix soit le deck le plus joué. Tous les decks qui en découlaient devaient ou être capables de battre Issa de Phoenix, ou alors de s'adapter aux decks qui allaient battre Issa de Phoenix. Et donc, c'est un petit peu ce qui s'est passé. Issa de Phoenix qui avait la cible sur la tête, qui fait quand même 52,8% de win rate. Ça prouve à quel point c'est le meilleur deck d'historique, le deck le plus dominant. En tout cas, le deck est capable de s'adapter à toutes les situations. Azurus Control qui poste un win rate assez satisfaisant, 54,5%. Ça vient notamment, et on le verra dans les listes qu'on présentera tout à l'heure, de certaines cartes de Kamigawa Nyon Dynasty. Je pense notamment à la Vagabonde ou alors à la Marche Blanche qui viennent vraiment heupper ces stratégies-là. Golgari Food à 52,4%. Malgré que le deck se soit moins bien positionné, car moins de jeux créatures sur ce tournoi-là, il reste quand même un win rate assez satisfaisant de par juste la mécanique, la proactivité, la puissance du paquet. Mais je pense que Golgari Food s'inscrit mieux dans un format où il y a plus de créatures. Je pense notamment au format précédent de l'Inistra Championship où on avait beaucoup de Célestinia humain. Et Golgari Food vraiment était assez satisfaisant dans ces spots-là. Azurius Aura à 50,6%. Jim Davis a fait de la magie avec cette stratégie-là pour le coup. J-Sky Control qui sont des versions Azurius mais qui ont gardé le rouge à 48,4%. Ensuite Azurius Lotusfield à 43%. C'est vraiment le grand grand perdant de ce Championship-là. Azurius Yorion à 57% ramené par certains joueurs japonais. On vous le présentera évidemment à la fin de ce point Métao. Magnifique decklist évidemment. Ragdos Arcanist, ça c'est l'ancêtre du format. Les versions Aura et les versions Ragdos Arcanist, ça fait des années qu'ils sont en historique et ça reste toujours des decks tout à fait cohérents, tout à fait fonctionnels. Et enfin Azurius Aura qui est lui un petit peu le perdant aussi de cette histoire-là qui n'a pas su se maintenir à un pourcentage de win rate assez décent. On va switcher directement sur le jeu sur Magic Arena pour s'intéresser d'abord aux deux meilleures listes de l'alchémie. Ensuite on verra les deux meilleures listes de l'historique. Et ensuite pour finir, sur une note sucrée comme d'habitude, on regardera deux listes un petit peu exotiques qui ont participé à ce tournoi et qui ont eu des résultats plutôt satisfaisants. Tout de suite on va regarder la liste de Zach Dunn qui est le grand finaliste qui s'est incliné face à Eli Cassie lors du Neon Dynasty Championship, Mardu Midrange. Alors Mardu Midrange, la liste de Zach Dunn. Zach Dunn qui finit finaliste de ce tournoi-là à à peine 18 ans. Le joueur américain impressionnant à 18 ans d'avoir ce niveau de jeu-là et de faire cette performance-là en pro tour. Il a tout pile l'âge en plus pour participer à des Mythic Championships en ligne parce qu'il faut être majeur. Donc voilà, il a testé avec la team des Français, notamment Louis-Samuel Deltour et Théo Moutier qui étaient dans une team composée de plein de nationalités. Et donc voilà, ils ont joué cet archétype-là, Mardu Midrange, qui est dans l'idée une espèce d'or-sov, un peu good stuff, midrange, mais qui va splasher une des cartes qui s'est révélée lors du Neon Dynasty Championship, une carte que nous, on n'a pas forcément vue à la sortie de Kamigawa. C'est la fable du Brise-Miroir qui est une saga qui permet de mettre un token de deux qui va pouvoir générer un trésor. Ensuite, vous permettre de recycler des cartes de votre main et puis enfin, avoir une 2-2 qui va être capable de créer une copie de n'importe quelle créature que vous avez sur votre board. Ça marche très très bien avec la connaisseuse Pisteville qui est vraiment la deuxième carte qui s'est illustrée en alchémie. Peut-être la meilleure carte alchémie du format. C'est une 3-3 Contact Mortel pour 4 qui va être capable de faire défausser la carte qui a le plus haut coup en mana dans la main de votre adversaire. Et enfin, créer un jeton sang, ça fait beaucoup. Et cette carte-là, quand elle est copiée, notamment à la draw step de votre adversaire, avec un reflet de Kikijiki, votre adversaire ne peut plus jouer. Il va devoir défausser toutes les cartes qui piochent à moins que ce soit des éphémères. Et donc, ça donne une espèce de lock un petit peu en deux cartes sachant que les cartes sont individuellement très puissantes. Au-delà de ça, on a des concessions face à Arune avec l'Arc Compte d'Ephéméria. On a les bonnes cartes hors off qui étaient déjà connues dans le format notamment en standard avec les interactions telles que verser disparaissant. L'annonce du mariage qui est vraiment très très bien pour générer du board et un petit peu de value. Les apparitions du Force Céleste, c'est assez intéressant, notamment contre les decks mono-blancs pour pouvoir aller exiler des créatures impactantes. On a un petit Sorin et l'Impératrice Vagabonde qui est la troisième star de ce Neon Dynasty Championship. Il y a eu trois stars pour moi lors de ce Neon Dynasty Championship. Fable du Brise Miroir, Connaisseuse Pisteville et enfin l'Impératrice Vagabonde. Voilà, c'est trois cartes qui ont particulièrement brillé lors des games auxquels on a pu assister. Une petite LoL temps-let game histoire d'avoir quand même un petit peu un haut de curve. Et puis voilà, sinon on a les aventuriers triomphants qui n'ont pas forcément besoin d'être soutenus par la mécanique donjon. Ils font très bien le travail tout seuls d'attaquer, faire un petit peu de value et peut-être réussir à finir un donjon et réussir à en tirer du coup la value maximale. On a les Valky parce que le format est très créatureux et puis surtout Thibault en late game quand les deux joueurs sont au top deck dans un Mirror de midrange. On l'a vu souvent en table filmée, Thibault il fait gagner à la fin. On s'intéresse maintenant à la decklist du grand gagnant Eli Kassi qui a été ramené du coup par toute la team Channel Fireball. Ils étaient plusieurs aussi à jouer cette liste-là, Hors of Venture. Alors eux, ils n'ont pas joué la fable du Mirror Breaker. Ils sont restés sur un plan de jeu Hors of avec une mécanique donjon un peu plus poussée. C'est-à-dire que toutes les cartes ne synergissent pas avec donjon mais en tout cas toutes celles qui sont bonnes individuellement et qui ont en plus une ligne de deck supplémentaire avec donjon, ça leur donne une espèce de force, de synergie supplémentaire. Je pense notamment à Chute Abrupt et à Nada. Si vous voulez plus d'explicitation sur cette decklist, on a fait vraiment une deck deck assez détaillée avec PL qui est sortie hier soir à 17h. On s'est régalé à jouer ce deck-là et surtout on l'a vraiment décortiqué parce que quand vous voyez les ratios, quand vous voyez la création de ce deck-là, vous sentez que c'est vraiment des mathématiques très fines. C'est un peu de leur fèvrerie. Tout a été vraiment extrêmement pensé pour ce tournoi-là et franchement la decklist est impressionnante. Toujours encore cette fameuse concession à Nairun qui était le deck le plus attendu avec les Archons de Demeria. À côté de ça, on a un deck Hors of Midrange puissant avec que des cartes extrêmement indépendantes, puissantes individuellement. Je pense à la Connaisseuse, je pense à Lieza, je pense à l'Impératrice Vagabonde. Mais le fait qu'il y ait cette petite sous-synergie donjon qui s'ajoute, ça permettait à Elay Kassi de générer vraiment une value très intéressante, notamment dans les Mirrors de Midrange. Petite dédicace à Lieza. C'est encore une fois une compréhension très très fine du format. On sait qu'avant que le Neon Dynasty Championship soit joué, une des cartes les plus puissantes du format, c'était le Tyran Razeville. Dragon d'Orpont aussi existait. Avoir une 4-5 vol liens de vie qui ne prend pas versé disparaissant. Voilà, ça paraît évident maintenant que vous le voyez, mais ça ne l'était pas avant que les Américains le trouvent. Donc voilà, ils sont vraiment très très forts ces joueurs-là à ce niveau-là. Maintenant, on va s'intéresser aux deux meilleures listes de l'historique. Je vais commencer par la liste Uai Chiorion de Yuta Takahashi. Yuta Takahashi, champion du monde en titre actuellement, qui malheureusement n'a pas fait top 8, mais a posté un winrate excellent sur sa portion historique avec ce Yorion, ce U-White Yorion. On sait que les decks U-White Control ont déjà très bien performé, mais alors les U-White Control qui paquaient des Yorions histoire d'avoir une carte supplémentaire en main et d'être capable de faire un petit peu de la value en late game, notamment avec l'augure des mères, c'était juste la meilleure version du White. U-White qui a pris des ups assez vénères, notamment avec Kamigawa, Nihon Dynasty. Je pense aux quatre impératrices vagabondes qui sont présentes dans cette décliste-là, ainsi que les Marches de la Lumière Fantasmagorique. C'est une carte que vous verrez peu en standard, car les CCM, les coups convertis en mana, ne sont pas un petit peu trop élevés pour que cette carte soit puissante. Par contre, dans un format où les CCM sont plus bas, plus petits, donc des formats éternels comme l'historique ou alors le moderne, la carte est directement rentrée dans les decks et elle est vraiment extrêmement puissante. A noter que pour un mana, vous pouvez exiler un land qui s'active en créature et c'est là où la carte a vraiment le plus brillé à mon sens. Ce que j'aime bien, c'est qu'ici, toutes les cartes sont vraiment puissantes, indépendantes. On n'a pas forcément besoin d'avoir un kill en fait, de devoir jouer une grosse guireule ou alors des grosses créatures un peu molles pour tuer. Non, on va tuer avec notre vagabonde, avec Teferi, avec le typhon de requin quand la partie s'enlise, avec notre Yorion et ce qui fait qu'on a de la place vraiment pour jouer beaucoup de piocheurs, de contres, d'anti-bet, des petites absences fatidiques, des disputes Mendeck, les 4 charmes de l'archimage qui sont vraiment emblématiques de l'historique actuellement. Vraiment une des listes exceptionnelles, je trouve, la liste Yorion de Yuta Takashi. Ça donne très très envie de jouer cette liste-là. Vous pouvez aussi jouer cette liste-là, mais sans Yorion en 60 cartes. Vous trouverez ça très facilement sur les différents sites comme Magic Vido, MTG Top 8, bien évidemment. La deuxième liste, évidemment, qui a très très bien marché lors de ce week-end sur le Neon Dynasty Championship en historique, c'est Izet Fenix. Izet Fenix, est-ce qu'on peut l'appeler Grixis Fenix, notamment grâce à certaines cartes qu'il a pu rentrer dans son side ? En tout cas, le main deck reste Izet. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails de ce qu'est Izet Fenix, parce que si vous regardez les points métao, je pense que vous connaissez le deck. Si jamais vous ne le connaissez pas, il y a des vidéos qui expliquent déjà par le passé quel est ce deck-là. Bon, ça reste un deck très très puissant du format historique qui essaye de mettre des Fenix au cimetière très rapidement et de les réanimer. Vous avez de très très bons spells avec des coups de mana très très bas pour pouvoir enchaîner ces spells-là. La Canaliseuse de la Rage du Dragon, qui est vraiment un ajout depuis Modern Horizon 2 en historique extrêmement impactant. Ça permet à la fois de mettre des dégâts, de filtrer ce que vous allez piocher sur le dessus de votre deck, et en plus de mettre des cartes dans le cimetière, ça peut être des Piages sans foi ou alors des Fenix Dark. Vraiment une deckliste Fenix très classique, un petit peu midrangisée, avec la présence des deux Dracons Crépitants et des Entités à l'Orage. Moi, j'aime bien parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de hate de Cimetière Mendeck en historique maintenant pour se prémunir de Fenix. Et donc, du coup, c'est pas mal d'avoir des plans de jeu alternatifs pour tuer, notamment en passant par Dorad, Dracons Crépitants et Entités à l'Orage. Voilà, une deckliste Fenix extrêmement puissante. Ce qui est vraiment nouveau, notamment dans les listes de Eli Kassi et des autres joueurs américains, en tout cas de la team Channel Fireball, c'est la carte Idetsugu Devore 2 qui est présente en 4 exemplaires dans quasiment tous les sides des decks Fenix. On va pouvoir splasher cette carte-là, notamment avec les Passways, donc voilà, avec quelques cartes qui donnent accès à du mana noir. Comme le deck pioche beaucoup et creuse beaucoup, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de sources pour que cette carte soit jouable. Et donc voilà, ça, c'est une saga qui permet de détruire tous les permanents non-terrains ayant une valeur de mana inférieure égale à 1. Ça va aller détruire toutes les Sentinelles d'Espère qui sont vraiment des cartes très puissantes contre Fenix. Ça va aller tuer la plupart des cartes des decks Foud. Je pense notamment au four, à toutes les Foud. C'est une carte qui s'est révélée être extrêmement puissante dans le format en tous les jeux un petit peu artefacts qui veulent essayer de poser beaucoup de petites créatures. Voilà, Idetsugu dévore tout. Ça fait un travail vraiment impressionnant. Et puis surtout, quand la saga vient à mourir, il y a enveloppe de celui qui dévore tout qui revient. Et là, pour le coup, la créature, elle est plutôt puissante et elle fait un bon travail également. Maintenant qu'on a fini de s'intéresser aux deux meilleurs decklistes d'historique et aux deux meilleurs decklistes d'alchémie. On va maintenant voir la deckliste la plus spicy d'alchémie et la deckliste la plus spicy de l'historique. On va commencer directement en alchémie avec le Izet Meul de Shota Yasuoca. Alors Izet Meul, Izet Meul, je l'appelle Izet Meul pour faire plaisir aux joueurs de Meul qui ont rarement l'occasion d'être satisfaits lors de tournois compétitifs. Mais ce n'est pas un deck Meul. Voilà, désolé de vous décevoir. Shota Yasuoca qui nous a surpris avec cette deckliste-là. C'est une deckliste contrôle mais qui cherche à mettre fin à la partie avec une synergie combo. C'est-à-dire qu'il n'y a de Meul dans le deck absolument rien sauf le fourrir de Tasha qui va essayer d'être copié deux à trois fois avec une itération zingante pour essayer de mettre fin instantanément à la partie. Ça vous permet quand votre deck contrôle arrive peut-être un peu à court de ressources ou que votre adversaire est capable un petit peu de vous grinder, c'est-à-dire de gagner la bataille de ressources contre votre deck contrôle, d'avoir un plan de jeu pour mettre fin à la partie instantanément qu'importe que vous soyez devant à la ressource ou pas. C'est ça un petit peu le génie de Shota Yasuoca d'avoir ramené cette synergie-là. On savait que des Isette Meul traînaient pas mal sur le ladder assez récemment, que ce soit en standard ou en alchémie. Pour le coup, Shota Yasuoca, il sait que la Meul c'est assez rarement viable compétitivement parlant. Il a enlevé toutes les cartes Meul, je pense au Crab ou au Cacophonie et il a juste laissé le plan de jeu combo létal de fourrir de Tasha à itération zingante. Donc voilà, on l'appelle Isette Meul pour un petit peu se satisfaire de ce nom-là mais c'est absolument pas un deck Meul, c'est un deck Isette Control qui d'ailleurs décidait dans une grande majorité des parties le plan combo, le plan Meul après side et qui restait sur un plan de jeu Isette Control qui va réussir à tuer ou à l'ennui ou alors à ses man-landes tout simplement. Les Oeufs Fumant aussi qui était une condition de victoire contre certains plans de jeu plus créatureux. Sinon le reste c'est un Isette Control tout à fait classique qui avait quand même le parti pris de Splash et du Blanc pour Adieu qui était une carte plutôt intéressante dans le format notamment avec la présence des decks Anvil ou alors des decks très mid-range en alchémie voire même les decks Runes donc une compréhension assez fine du format de la part de Chota Yasoka qui a fait d'ailleurs un excellent résultat avec sa liste mais qui a plutôt pêché du côté historique ce qui l'a empêché de faire top 8 aux portes du top 8 il n'était pas très très loin on pourra noter comme surprise un petit peu aussi dans sa liste l'invocation de Calamité qui a le mérite quand même d'être assez puissant c'est un éphémère ça vous permet du coup de jouer des rituels en éphémère et aussi d'être très mana efficient fin de tour typiquement pour 5 mana vous étiez capable de faire je ne sais pas un divide by 0 plus un fourrure de Tasha voilà la carte a été plutôt impressionnante je dois l'avouer dans la liste de Chota Yasoka et enfin je ne pouvais pas finir ce point métao sans parler de Jean-Emmanuel Depra avec sa chevauchée incroyable lors du jour 1 undefeated aux côtés de Jim Davis en jour 1 il accroche le top 8 assez facilement dès le jour 2 avec deux decklists qui lui sont bien propres il y avait Jeskai Inata en alchémie et ce Hugh White Affinity en historique vraiment impressionnant il a réussi à accrocher le top 6 et qualifier au world on est extrêmement content pour lui et on est extrêmement content du coup de pouvoir le suivre lors des world 2022 voilà on rappelle il fallait faire top 6 du Neon Dynasty Championship donc voilà quelle régalade de pouvoir retrouver encore une fois Jean-Emmanuel Depra au world il fait le back to back to back c'est à dire qu'il est qualifié 3 années consécutives au world il est actuellement en plus vice champion du monde à un niveau de jeu stratosphérique voilà j'ai fini de l'encenser mais qu'est-ce qui nous fait rêver en ce moment c'est vraiment exceptionnel et en plus avec des decklists complètement improbable ce U-White Affinity qui venait en plus se mettre extrêmement bien dans la méta historique autant son Jeskai Inata de sa propre confession n'était pas forcément adapté au format alchemy voilà ça battait bien rune mais c'était assez faible contre tous les jeux monoblancs voilà il n'y avait pas forcément une très très grosse préparation de sa part dans ce format là autant ce deck U-White Affinity lui se plaçait très très bien en historique on l'a vu notamment avec le bourreau des decks phoenix avec ses 4 sentinelles d'esper le but étant d'assembler le plus d'artefacts possible sur le board pour pouvoir payer des surveillants dépensés très très peu cher vous avez aussi les blâmes métalliques qui peuvent elles être extrêmement puissantes en fonction du nombre d'artefacts et puis vous avez les urtiquistes en français qui deviennent de grosses armes vivantes couplées avec l'ombre lance et capables de rentrer énormément de dégâts et de gagner énormément de points de vie vraiment une déclisse très très puissante et qui dans un format dominé par Phoenix était vraiment excellente c'est le fin de ce point métao je vais être obligé de couper maintenant de toute façon parce que Nanou qui est en train de faire n'importe quoi là vous la voyez pas mais elle est littéralement derrière mes deux écrans au bord du pied qui tient ma caméra la catastrophe est bientôt arrivée il faut absolument que je coupe maintenant je vous remercie d'avoir suivi ce point métao n'hésitez pas je vous l'ai déjà dit en début de vidéo mais voilà pour ceux qui auraient oublié à mettre votre pouce bleu si jamais ce format vous plaît si j'ai de nouvelles données de nouvelles choses à vous raconter je vous ferai un point métao la semaine prochaine en attendant demain soir à 17h c'est la review des spoilers d'Alchemy merci à tous d'avoir suivi ce format et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie Sous-titres par Jérémya Sous-titres par Jérémya